Bon matin gens du Québec, bon après-midi gens d'Europe, bienvenue à cette chronique quotidienne hebdomadaire avec mon ami Julien Giraud, les chroniques de Merlin. Salut Julien, salut, salut, écoute, bienvenue à cette chronique et aujourd'hui, si je dis souffrir, est-ce que ça te dit quelque chose? Je crois bien, oui, je crois bien. Est-ce qu'on peut avoir du plaisir à souffrir? On va dire qu'il y a du plaisir qui peut ressortir de la souffrance, oui. Ah, effectivement, mais est-ce qu'on peut dire qu'il y en a qui ont un malin plaisir à souffrir? Oui, il y en a, oui, effectivement. Mais cette partie-là, on ne va pas en parler aujourd'hui, on la gardera peut-être pour un autre jour. On va plutôt parler de la nécessité de la souffrance pour pouvoir avoir du plaisir, pour pouvoir réussir, pour pouvoir atteindre certains objectifs. Et encore que, on va vraiment redéfinir la souffrance sous un angle particulier. Super, on y va mon ami, on y va avec la souffrance. On y va, on se lance. Je ne sais pas si tu es au courant, mais je suis de plus en plus en train de travailler avec vraiment les entrepreneurs, avec les entreprises, avec les personnes qui ont déjà un business en place et qui ont quand même de la misère à faire marcher le tout, ou tout simplement à se lancer. Et j'ai remarqué un point commun, finalement, chez tous ces entrepreneurs, donc entrepreneurs masculins et féminins, les deux, parce que ça fonctionne chez les deux. Cette tendance, finalement, à choisir de faire des activités, choisir de faire de leur métier ce qu'ils aiment, ce qu'ils ont envie de mettre en place, de réaliser. Et un des points communs, c'est que toutes ces personnes-là sont ce qu'on appelle des artistes. Ce sont des artistes dans le sens où, eh bien, ils sont beaucoup plus enclins à faire ce qu'ils aiment plutôt qu'à mettre en place ce qui est nécessaire pour que ça puisse fonctionner. Et ça, c'est vraiment le lot de la grosse majorité des entrepreneurs qui vont vouloir donner du sens à ce qu'ils font, donner du sens à l'entreprise qu'ils vont créer, donner du sens aux services ou aux produits qu'ils vont vouloir proposer. Et malheureusement, oui, il y a cette part de plaisir, oui, il y a cette part de joie, d'excitation, d'épanouissement qui est à faire quelque chose qu'on aime profondément, pour lequel on a une passion véritable. Mais il y a un élément auquel on ne pense que très peu, c'est que quand on agit comme tel, on agit en tant qu'artiste. Et s'il y a une chose qui est bien, je dirais, reconnue, c'est que la plupart du temps, un artiste, quel que soit son domaine, est incapable de vendre son travail. Il a besoin d'avoir quelqu'un qui le fait pour lui. Il a besoin d'avoir quelqu'un qui l'accompagne. Il a besoin d'avoir quelqu'un qui va lui dire, ok, tiens, fais ça, présente, ça va, tel endroit, rencontre telle personne. L'artiste est beaucoup plus dans son ressenti, dans son vécu, dans ses émotions, dans ce qui se passe à l'intérieur de lui, plutôt que dans la démarche, je dirais, pécuniaire du travail qu'il fournit. Et pourtant, s'il veut pouvoir manger, il faut qu'il puisse arriver à vendre ce qu'il fait. Donc vraiment, c'est de ça que je voulais parler. Et puis, même si les gens qui nous écoutent aujourd'hui ne sont pas entrepreneurs et n'ont pas l'envie de créer quelque chose, de vivre d'une activité qu'ils auraient mis en place eux-mêmes, c'est exactement la même chose pour les passions et les envies qu'on a au quotidien. Parce que, parce qu'on a tous plus ou moins, je dirais, cette tendance à se laisser emporter dans ce que j'appelle le syndrome Google. Le syndrome Google, c'est que tu fais une recherche, tu tapes sur entrée et puis tu as le résultat qui arrive. Dans la vie de tous les jours, ça ne marche pas, ça. D'accord ? Ce n'est pas parce que tu penses que tu vas aller à la salle de sport et puis que ça va être bien, et puis que tu vas avoir un corps parfait pour l'été. Ce n'est pas parce que tu te dis que tu vas faire telle ou telle chose, que tu vas partir à tel endroit, que tu vas commencer tel loisir, que ça va se passer aussi facilement que ce que tu voudrais. Bien sûr, tu veux, tu as l'idée, tu as posé l'intention, donc ça y est, j'ai posé l'intention, tout va bien, ça va se faire. Mauvaise nouvelle, c'est que non, ça ne va pas se faire. Et que tu vas passer à côté de beaucoup d'opportunités, que ça puisse se réaliser, tout simplement parce que, d'une, recherche de plaisir immédiat, recherche de confort. Et puis surtout, pas vraiment prêt à faire les efforts et mettre en place les actions et faire les sacrifices qui sont nécessaires. Tu sais, il y a beaucoup de gens qui veulent plus, mais en même temps, ils ne sont pas prêts à perdre quoi que ce soit. Comment tu pourrais être prêt à avoir plus dans ta vie si tu n'es pas prêt à perdre quelque chose ? Dans le sens où, si ta vie est déjà bien remplie, si ton quotidien est déjà bien rempli de plein de choses, si tu ne fais pas de place ou si au moins tu n'as pas l'intelligence de dire « Ok, en faisant ça, en allant chercher ce nouveau résultat, je pourrais perdre quelque chose, mais est-ce que je suis prêt à perdre quelque chose pour obtenir ça ? » Et quand je dis « quelque chose », ce n'est pas nécessairement s'éloigner d'une personne, perdre un travail, perdre de l'argent, mais c'est « Est-ce que je suis prêt à perdre mon confort ? » « Est-ce que je suis prêt à perdre mes habitudes ? » « Est-ce que je suis prêt à perdre ce qui me rassure ? » Et tant qu'on n'est pas prêt à perdre ça, tant qu'on n'est pas prêt à affronter cette souffrance, parce que c'est le sujet du jour, c'est « Est-ce que dans la souffrance, on peut y trouver du plaisir ? » En vérité, la vraie souffrance, c'est celle que tu ressens à chaque fois que tu regardes tes projets et que tu te dis que tu n'as toujours rien fait pour les réaliser. Ce n'est pas tant ce qui pourrait t'arriver si tu le fais, c'est « Qu'est-ce que tu ne fais pas aujourd'hui ? » qui fait que tu en es toujours au même résultat. Et à partir du moment où on a une passion, où on a une envie profonde de réaliser quelque chose, eh bien, on a tendance à se mettre dans ce rôle d'artiste, et certainement pas. Dans ce rôle de manager, dans ce rôle de chef d'entreprise, et ta vie personnelle est une entreprise. et Sylvain Boudreau l'explique très bien, c'est un conférencier québécois que je trouve exceptionnel. D'ailleurs, je l'ai rencontré l'année dernière, c'était vraiment top, j'étais vraiment très content de le voir. Il l'explique très bien dans sa conférence qui s'appelle « Le mois incorporé », où il explique à quel point ta vie de tous les jours, tes managers, tes chefs d'entreprise, tes dirigeants d'entreprise, c'est toi qui sièges à la tête de cette entreprise, sauf que si tu prends des décisions comme un artiste, ça ne va pas marcher. Alors lui, il ne l'appelle pas comme ça, il ne l'appelle pas la notion d'artiste, mais c'est vraiment moi ce que j'ai remarqué chez les personnes qui souhaitent réaliser beaucoup de choses, et entre autres les entrepreneurs, et qui stagnent et qui n'avancent pas parce qu'ils ne sont pas prêts à laisser une partie de côté, du côté artiste, et puis à s'engager véritablement en tant que décisionnaire. Je suis sans mots. J'ai l'impression que tu viens de prendre une grosse claque. Je me trompe ou… C'est vraiment symbolique, les amis. Si on serait dans un télé-toon, dans un toon actuellement, on aurait vu une grosse main sortir de l'écran me donner deux bonnes gifs, mais j'aurais la fesse longue de main. Mais effectivement, c'est une réalité, et je peux en parler, Julien, parce que c'est ce que je vis souvent dans ma situation, et je suis responsable de ça parce qu'à quelque part, j'ai toujours dit « Ah, ça, moi, je n'aime pas ça, ça ne fait pas partie de mes compétences. » Je l'ai utilisé, ce france-là, pendant quelques minutes seulement. D'arrêter de se fier sur ceux qui ont les compétences, mais de se mettre à jour aussi, et de faire ce qu'il faut en tant qu'entrepreneur. Pour moi, aujourd'hui, Mario Marchand, ça me demande quelque chose de beaucoup, beaucoup plus que je suis habitué de faire. Ça, c'est sûr et certain, parce que je le réalise de plus en plus à chaque jour, surtout depuis quelques semaines. C'est vraiment intense dans ma vie. C'est... Toc, toc, toc. J'imagine. En même temps, tu mets beaucoup de choses en place depuis un certain temps maintenant. Tu prends des décisions, tu passes à l'action, tu fais des ajustements, tu décides d'arrêter certaines choses, tu décides d'en démarrer d'autres ou d'en continuer d'autres sous des formats différents. Donc, t'es dans l'action. Donc, forcément, t'as beaucoup de choses à gérer, t'as beaucoup de changements qui se mettent en place. Et je te dirais que c'est une bonne chose. Là où je t'inviterais à faire attention, et j'invite vraiment toutes les personnes qui nous écoutent à faire attention, tu disais, parce que finalement, on bouge, on prend des décisions, on fait des choix, on met des choses en place, on se rend compte qu'on a besoin de développer des compétences. Il y a une erreur qui est souvent commise, c'est de croire que tu dois développer toutes les compétences dont tu as besoin pour faire fonctionner ce que tu veux. Tu dois développer uniquement les compétences qui sont en lien avec tes besoins et tes valeurs. Certainement pas. Ce dont tu as besoin, mais techniquement parlant, pour que tes activités fonctionnent. Il y a plein d'autres personnes qui vont se faire un plaisir de le faire à ta place et qui le feront bien mieux que toi. Donc, plutôt que de perdre du temps à te former, à apprendre, à aller chercher des compétences qui te manquent, ne perds pas de temps, travaille sur les compétences qui sont bonnes pour toi, celles que tu peux maîtriser facilement parce que ça fait du sens, parce que ça va avec tes valeurs et tes besoins identitaires. Et là, ça va fonctionner. Et là, ça va fonctionner. Et c'est souvent une étape par laquelle je vais commencer avec les entrepreneurs que j'accompagne. C'est de leur faire comprendre que oui, il te manque plein de trucs là pour que ça puisse fonctionner comme tu veux. Mais en même temps, si on attend que tu aies tout pour que ça puisse fonctionner comme tu veux, on va se retrouver quand tu seras à la retraite. Donc, on va focusser sur c'est quoi tes dons, tes facilités, c'est quoi tes valeurs, c'est quoi tes besoins. On va trouver les compétences que tu as déjà et celles que tu peux acquérir qui sont en lien véritablement avec ça. Et après le reste, on va trouver des personnes qui vont s'en occuper pour toi. Sachant que statistiquement parlant, un auto-entrepreneur, un travailleur autonome qui travaille plus de 18 mois d'affilée seul va droit dans le mur. Ça fait mal. Ça fait mal. Parce que si tu veux lancer une entreprise, si tu veux lancer une activité, si tu dépasses 18 mois à travailler seul, les statistiques le montrent, ça va juste tomber. Ça ne va pas se tenir. Et si ça se tient, ça va se tenir à un prix qui sera beaucoup trop élevé pour le peu de plaisir que tu vas en tirer. Donc, vraiment, de faire attention. Mais pour que ça puisse fonctionner, encore une fois, il faut être prêt à affronter cette idée que tu vas souffrir alors qu'en vérité, tu ne vas pas souffrir du tout. C'est si tu ne fais pas que tu vas souffrir. Tu sais, c'est quand tu... C'est quand tu produis du contenu, c'est quand tu crées des choses, c'est quand tu travailles des heures, des semaines, des mois, jour et nuit pour créer un produit, pour créer un service et qu'à la fin, tu te dis, je ne comprends pas, il n'y a personne qui vient l'acheter, il n'y a personne qui le demande. C'est tout simplement parce que tu es resté artiste dans ta petite grotte là, tu as fait ton truc, tu es content de ton travail, mais tu es complètement déconnecté de ce qui se passe à l'extérieur. Tu es complètement déconnecté de ce que tu es censé faire pour que ça puisse fonctionner. Et c'est là que tu souffres. Écoute, Julien, j'ai un rendez-vous. Je vais te laisser. Merci. Merci. Vous savez, et c'est ça l'important pour moi aujourd'hui, c'est que grâce à ce que j'ai décidé de faire de ma vie aujourd'hui, même si des fois, c'est actuellement comme ça, parce que bon, il y a beaucoup de questions que je me pose et c'est normal aussi parce que bon, il faut l'avouer, j'ai déjà eu des échecs. Quand on a des échecs, on se relève, même en un moment tu es allé d'avoir des échecs. Donc tu prends un stand-by et tu fais comme et là, je suis au bord de la fallage et je suis mouru là. Une façon de le dire. Et ce matin, je demande à Julien de quoi qu'on parle et la vie m'amène. Et ça a commencé hier matin, les amis, avec mon ami Goulvan Vazir. Écoutez, Goulvan, on est supposé te parler d'habitation. OK? Mais il a réussi à parler d'habitation tout en parlant de l'humain qui était en avant de lui. C'était quelque chose d'extraordinaire. Merci, les amis. Je vous apprécie plus que tout au monde et c'est pour ça qu'ils connaissent son là. Ce n'est pas juste pour Mario Marcheur parce que je vis quelque chose. J'aurais pu arriver que je ne vive pas cette situation-là, mais c'est comme ça. Ça vient aussi permettre aux gens qui se connaissent, qui écoutent et qui en a certainement qui vont vivre ce genre de situation-là semblable, de dire... De toute façon, pas besoin de dire que ça se fait automatique. Soyez à l'être, allez vous voir dans la glace, dans le miroir. Et ça se fait. Merci, Julien. Mais je t'en prie. Je t'en prie. C'est amusant parce que finalement, tu n'étais pas du tout au courant comme d'habitude, d'ailleurs. Tu qu'elles en allait parler aujourd'hui. Donc, c'est assez drôle de voir les coïncidences qui se mettent en place. L'univers fait bien les choses, mon ami. Absolument. Et souvent, je dis à des gens, les chroniqueurs qui sont en poste dernièrement, qui ont commencé une chronique, ils disaient, SQ, je n'ai pas eu le temps de t'envoyer le titre de ma chronique ou peu importe et je lui dis toujours la même réponse. Faites-vous-en pas. Il y en a que je le sais trois secondes avant d'être en onde et c'est correct. C'est la spontanéité du moment, c'est l'énergie du vieux tout simplement. Donc, tu es trop, tu es au top, mon Juju. Vos commentaires. Merci beaucoup. J'adore l'action de là-bas. Ça, ça doit être moi. Merci. Et là, je ne sais pas dire le nom. Ni, N-I-H. Merci. Oh, salut. Je sais qui c'est. J'envoie un gros cœur comme ça. Bon, bien, merci beaucoup. Les gens qui sont avec nous actuellement, on dirait que vous avez le goût de laisser un commentaire. Gênez-vous pas, ça me ferait plaisir de les transmettre à Julien. Commentaires, questions et c'est marqué que tes ex-collègues t'écoutent. Super, je suis content. Ça me fait plaisir. Donc, aujourd'hui, souffrir, ça donne, est-ce qu'on a, on a toujours le choix effectivement, est-ce que j'embarque dans cette souffrance ou j'utilise ce qu'il faut, les outils, et que je pense à l'action et à motivation aussi, tous des beaux mots qu'on peut entendre, les modes d'action, en tout cas, un paquet d'affaires de même. Tout à fait. Et je te dirais même qu'au-delà de la souffrance, il y a aussi l'ennui. J'avais écrit un article là-dessus en expliquant que l'ennui est très certainement un des plus gros, un des plus féroces ennemis qu'on peut avoir par rapport à la réalisation de nos objectifs. Encore une fois, c'est ce côté artiste, ce côté de toi qui veut prendre du plaisir, qui veut avoir du fun, qui veut s'amuser et qui veut vraiment vivre des choses positives et agréables dans les choses qu'il veut mettre en place. Faire du sport, changer son alimentation, partir en vacances, faire une activité, monter une entreprise, peu importe ce que c'est. On veut avoir du plaisir dans ça, mais on veut tellement avoir de plaisir qu'on va fuir tout ce qui est ennuyant. Sauf que ce qu'on a peur qui nous fasse souffrir, finalement, se rapproche beaucoup de ce qu'on estime être ennuyant. Et comme c'est ennuyant, on ne le fait pas. Alors, c'est sûr que c'est chiant, tu sais, de tenir tes comptes, c'est chiant de t'occuper de tes factures, c'est chiant d'appeler tes clients pour leur dire « Tiens, en fait, j'attends toujours ton paiement. » C'est chiant d'aller prendre ton téléphone et prendre des rendez-vous. Il y a plein de trucs qu'on n'aime pas faire. Alors, il y en a qui vont adorer faire cette partie-là et pas une autre. On a tous une partie qu'on n'aime pas vraiment prendre en main parce qu'on en a une idée que ça va nous faire souffrir puisqu'on n'y prend pas de plaisir et puis surtout parce que c'est ennuyant. « Oh non, ça me fatigue, je n'ai pas envie de le faire, je le ferai plus tard. » Et c'est toutes ces petites choses, tu sais, « Non, ce n'est pas maintenant, non, plus tard, non, là, je suis fatigué, non, là, je n'ai pas envie, non, ça ne m'intéresse pas, non, ça, je n'aime pas trop faire, je vais le remettre à l'autre. » Finalement, tu passes à côté de tout ce que tu es censé faire et le pire en plus, c'est que oui, tu vas focusser pendant un temps à ne prendre que du plaisir, à faire ce que tu aimes, rencontrer du monde, produire tes produits que tu vends ou donner un service qui te fait plaisir de donner, sauf qu'à un moment donné, tu vas perdre le plaisir de faire ça parce que le poids de tout ce que tu n'as pas fait va devenir tellement important que là, la vraie souffrance va s'installer et que le plaisir de l'immédiat, de la production, du service que tu donnes, de l'activité que tu fais ne suffira plus à te donner le plaisir dont tu as besoin pour pouvoir continuer. Tu vas te dégoûter tout seul. Tu vas te dégoûter et puis tu vas lâcher. Effectivement, tu deviens une période de dégoût total ou ce que tu as pu dire qui peut redonner cette belle couleur-là que tu avais tout simplement à l'origine parce que tu es broyé dans tout ce qui est dans un monde dans le fond qui n'est pas réel dans le fond, ce n'est pas une réalité. Non, 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 parce que c'est ta réalité. C'est ça, c'est ta réalité. Mais elle est un petit peu fuckée ta réalité. Il y a des trucs qui ne vont pas dedans. Il y a un truc dans le scénario qui ne marche pas. Il y a un chapitre qui n'a pas d'affaires là, mais pas du tout. Mais souvent, c'est le cas. On a des filtres qui sont en avant de cette réalité-là qu'il faut juste prendre le temps de tasser en utilisant des outils aussi nécessaires. Et de l'aide, c'est important. C'est ce que je réalise de plus en plus, c'est d'aller chercher de l'aide, mais pas à n'importe quel prix non plus. Souvent, moi, j'ai fait l'appel à l'aide quand j'étais en détresse. Une aide en détresse, ça amène aussi une aide qui va te servir pour le temps de ta détresse, mais peut-être pas à long terme non plus. Donc, ça m'apprend à aller faire des découvertes et de réaliser qu'il faut que je sois beaucoup plus attentif. Et là, ça revient encore en ligne de compte. L'homme d'affaires ou l'enfant qui veut s'amuser, l'enfant qui veut s'amuser, lui-là, il n'a pas le goût de régler ces dossiers-là. Et l'homme d'affaires, il y a la chienne. Ça ne le tombe pas. L'homme d'affaires, il y a la chienne. Excusez l'expression. Mais comment est-ce qu'on fait ça? Je vais blesser? Non, non, non. Mais aujourd'hui, je suis capable de le faire de plus en plus. Mais j'ai encore des limitations parce que dans mon subconscient, dans mon rythme de vie, je me suis tellement dit souvent, ah, ça, je ne sais pas quelque chose que je suis capable de faire, je vais laisser ça à d'autres. Ça ne fait pas partie de mes compétences, ça ne fait pas partie de mon domaine, ça ne fait pas de ci, ça ne fait pas de ça. Donc, je me suis mis plein de petites barrières mentales, mais qui sont devenues physiques. Oui. Et ça, c'est quand même assez spectaculaire parce que ces barrières-là mentales, les gens qui deviennent physiques, on s'entend qu'il n'y a pas une clôture qui apparaît à l'entour de moi. Mais on appelle ça la maladie, souvent. Il y a des mots et mots et mix qui vont apparaître et là, tu laves-là ta barrière. Donc, tu as juste la clé. Il y a juste toi. Et puis là, t'en prends conscience et puis des fois, ça fait mal. Là, pour le coup, tu souffres. Et là, un matin, tu prends une chronique et on parle de ça et tu fais comme tap, tap. J'adore, j'adore. C'est toujours un plaisir de t'en coller une paire. Ah, je le sais, ça te fait plaisir, Julien. Ça me fait tellement plaisir que tu le fasses en plus. Je vais même tendre, nous jours. Mais c'est une réalité qu'il faut apprendre aussi quand il y a les messages. Et tu sais, ce n'est pas nécessaire que ça s'adresse nécessairement à toi. Mais ce matin, c'est comme ça. Je l'ai pris personnel et c'est correct aussi. J'ai le droit de le faire et j'ai le droit de l'amener aussi parce que c'est une réalité. Ce n'est pas parce que je suis en arrière d'un écran de télé comme ça et que je vous accueille, etc. que tout ce que je fais dans la vie, c'est la perfection. Au contraire, si je fais ça aujourd'hui et que j'accueille plein de gens comme ça, dites-vous juste une chose, c'est que je suis en mode apprentissage à chaque jour de ma vie et c'est important d'aller chercher ces gens-là parce qu'à force de les rencontrer ou d'aller voir ce qu'ils font, les écouter, ça te permet aussi d'avoir une idée un peu plus claire sur les gens qui t'entourent et tu penses que ça être juste une étape à faire, c'est de poser une question et de demander, tout simplement. Tout à fait. Non, non, complètement et c'est aussi un sujet qui fait du sens parce que je suis passé par ça aussi, cette étape d'être artiste avant toute chose et ça ne marche pas du tout. Ah oui, tu es bon dans ce que tu fais, il n'y a pas de problème. Mais quand il n'y a personne pour acheter ce que tu fais, ça ne sert pas à grand chose. Tu sais, tu peux être un Picasso dans ton garage, si tu ne sors pas tes tableaux, il ne va rien se passer du tout. On s'entend que si tu passes tes soirées, tes week-ends à composer de la musique dans ton salon et que tu es vraiment très bon mais que tu le gardes pour toi parce qu'il y a trop de monde sur YouTube, ça ne sert à rien, parce que de toute façon, maintenant, pour trouver un producteur, c'est trop difficile, parce que, non, mais qu'est-ce que les gens vont penser ? Et puis tu sais, la vie de saltimbanque. Hein ? Tu sais toutes les choses qui te font souffrir ? Ce qui te fait souffrir, c'est le manque d'action, c'est le manque de passage à l'action, non pas sur ce que tu aimes faire parce que tu es capable de pleuver à 5h du matin pour faire ce que tu as envie, tu sais, mais c'est d'être prêt à faire la même chose pour ce qui ne te tente pas, mais qui est nécessaire pour que ça puisse fonctionner. Et c'est drôle, parce que tu dis ça, et hier, j'étais avec une chroniqueur et elle dit de faire un exercice de prendre ma main gauche vu que j'écris de la main droite naturellement, donc elle me dit prends la main gauche et la phrase commence par si j'osais, il fallait que je la complète avec ma main gauche et j'ai écrit prendre la vie plus cool. C'est bon ça ! Et j'ai écrit ça hier soir à 20h, les amis. Si c'est pas beau ça ! Je suis allé me coucher. Ça a dû te demander de l'effort quand même de le faire avec la main gauche. Écoute, c'est extraordinaire ! C'est vraiment là, puis là, tu y vas puis tu laisses aller vraiment ce côté-là de toi et honnêtement, avoir été, avec le temps, être prêt à faire ça, j'aurais apparemment écrit autre chose, hein ? J'aurais peut-être eu peur d'écrire, hein, quoi, je trouve pas la vie cool, moi, là ? Tu sais, parce que si j'écris ça, c'est parce qu'il faut que je prenne la vie plus cool, là, ça va pas mentir, là ! Donc, il faut que je prenne la vie plus cool, mais il faut que je m'arrange aussi pour prendre les outils qui vont avec pour continuer à m'épanouir. Parce que si je suis pas capable de m'épanouir, ben, moi, je m'éteins et quand je m'éteins, ben, c'est comme n'importe quoi. Une fleur que tu laisses faner que tu prends pas soin, ben, elle sera plus debout pis elle va être toute athlète. Ben, moi, je deviens de même. C'est dur, par exemple, ça en prend beaucoup de me faire perdre cette joie de vivre-là. Parce que je pense que je l'ai dans le moins, je suis venu au monde avec et je le savais pas. Mais j'ai le goût, j'ai le goût d'avoir autre chose que juste la joie de vivre. J'avoue, c'est un très bon point de départ, mais tu peux rajouter plein d'autres choses avec ça. C'est sûr. Tu vas dire, Mario, toujours le sourire. Oui, mais tu ne savais pas des fois, à la fin du mois, je n'ai pas toujours le sourire. Mais effectivement, c'est d'arrêter de se laisser souffrir et d'enlever certaines barrières que moi, je me suis mis personnellement. Comme on disait, on a déjà parlé de la vente. Ah, les vendeurs! Moi, je ne suis pas capable de vendre, ça m'écart vendre. Oui, mais pourquoi? Parce que tu as fait une mauvaise image de la vente ou tu as eu une mauvaise expérience, mais les vendeurs sont très, très, très utiles, on s'entend dans ce qu'ils sont. Complètement. Pas de vendeurs, il y a beaucoup de produits qu'on n'a jamais achetés. C'est ça. On ne les aurait pas découvert. Et puis, tu vois, ça fait partie des compétences. Si vraiment, tu n'as pas cette compétence de vendeur, ben prends-en un. Oui. Voilà, mais bon, après, tu sais, ça va être difficile parce qu'il va falloir gagner suffisamment pour pouvoir le payer. Donc, oui, l'idée fait souffrir. Tu sais, juste l'anticipation te fait souffrir. Mais finalement, tu souffres plus de quoi là tout de suite maintenant du fait que tes trucs ne se vendent pas et que tu n'arrives pas à te faire décoller ce que tu veux faire ou de la possibilité qu'il va falloir peut-être travailler un peu plus fort pendant quelque temps pour pouvoir te permettre de te payer quelqu'un qui va vendre pour toi. Effectivement. C'est quoi qui va te faire le plus souffrir ? Et quand on regarde, finalement, la première stratégie n'est peut-être pas la meilleure. Rires. 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 Mais bon, après, moi, je dis ça, je ne dis rien. C'est juste… Moi, je fais des pauvres. Voilà. Rires. 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 oui, adopter une bonne stratégie aussi, c'est de regarder vraiment tes compétences et de passer à l'action aussi. À un moment donné, si tu es rendu dans ce tourbillon-là, c'est de faire un stop dans le tourbillon, mettre un bon rôle, dire OK, stand-by. Laissez-moi me laisser respirer 30 secondes et de demander et de passer à l'action de différentes façons. parce que quand tu crois à quelque chose, bien, moi, je dis, il ne faut pas t'arrêter d'y croire, sauf si jamais, à un moment donné, tu n'as pas eu le choix. Tu es aimé en scène parce que tu tiens et que tu n'es plus capable, bien, à un moment donné, lâche. Mais sinon, entoure-toi de bonnes personnes et de gens compétents et en même temps, bien, ça va venir valoriser tes compétences que tu as aussi parce qu'à un moment donné, tu perds cette… Moi, en tout cas, j'ai réalisé que souvent, à un moment donné, c'est que je vais perdre un peu cette énergie-là que j'ai à peut-être à emmener quelque chose d'une façon extraordinaire que je suis capable d'amener de façon naturellement, bien, je vais le perdre ça parce que là, je suis concentré à essayer d'amener autre chose ou de trouver ou d'ici ou de ça et là, dans ce temps-là, je viens défaser, mon ami, je ne suis plus capable de dire, mettre ça « on off ». C'est la même. Oui, non, complètement, complètement. Mais, il faut travailler vraiment sur la souffrance qui nous fait peur là, celle qu'on n'a pas envie de vivre, l'ennui qu'on n'a pas envie de vivre. Si on ne décide pas en conscience de le faire et d'y aller volontairement, c'est de choisir d'aller vers ce qui nous ennuie, vers ce qui pourrait potentiellement nous faire souffrir, le résultat qu'on va récupérer derrière va être dix fois pire si on ne le fait pas nous-mêmes. Si on ne fait pas le choix nous-mêmes, ça va être dix fois pire. C'est plutôt que de prendre cinq, dix minutes pour t'occuper de tes papiers peut-être une fois par semaine, de regarder tes comptes, de faire le point parce que ça t'ennuie, parce que tu n'aimes pas, parce que ça te fait peur, parce que tu n'as jamais eu l'habitude de le faire. Peu importe c'est quoi les excuses. Mais que quand tu te retrouves à un moment de l'année où tu dois tout faire d'un seul coup, là, la souffrance, elle est beaucoup plus importante que celle que tu aurais potentiellement pu vivre en prenant dix minutes peut-être pour le faire plus régulièrement. Mais c'est... Non, je suis un artiste, le monde doit me reconnaître et puis ça marchera tout ça. J'aurais voulu être un artiste pour pouvoir vivre en haut de tour. C'est ça. Regarde juste les artistes qui fonctionnent aujourd'hui, quel que soit le domaine, que ce soit la musique, le cinéma, la peinture, vraiment tous les artistes qui fonctionnent aujourd'hui, ils fonctionnent parce qu'ils ont un talent, mais il y a des talents partout. Tu trouves des talents dans les sans-abri que tu croises dehors. D'accord ? Donc, tout le monde a des talents. C'est simplement à quel point tu es prêt à faire ce qu'il faut, soit pour te remettre, te reposer sur quelqu'un d'autre qui a les compétences que tu n'as pas pour te vendre, pour te faire atteindre tes objectifs, ou alors de faire ce que tu as à faire et puis d'arrêter de dire que tu ne vas pas le faire parce que ça te dérange. mais il n'y a pas 36 solutions. Les gens qui réussissent aujourd'hui, aucun n'a réussi tout seul, déjà premièrement. Et puis la deuxième chose, c'est qu'ils ne s'occupent pas de développer des compétences qu'ils n'ont pas. Ils vont chercher les compétences là où elles se trouvent, chez quelqu'un d'autre. Et ça leur permet la plus grande partie du temps de vivre leur vie d'artiste, c'est-à-dire de prendre du plaisir, de vivre et de faire ce qu'ils aiment. Mais en même temps, je suis sûr que si tu demandais à toutes ces stars-là qu'on voit passer dans les émissions de télévision, dans les soirées et autres, que ce soit des musiciens, des chanteurs, des acteurs, des comédiens, ce que tu veux, je suis sûr qu'ils te diraient qu'il y a beaucoup de choses qui ne leur font pas vraiment plaisir de faire mais qu'ils doivent faire. Parce que je ne suis pas sûr que de passer toutes tes soirées ou régulièrement des moments dans l'année où tu dois aller à des cocktails où tu dois rencontrer du monde, où tu dois juste essayer de faire des ronds de jambes et puis être présent et te montrer, je ne suis pas sûr qu'ils aiment ça tant que ça. Et quand on regarde le nombre de personnes qui tombent en dépression dans les personnes qui sont vraiment au niveau de célébrité, tu peux comprendre que ça ne doit pas être si facile que ça d'obtenir ces résultats-là. Ça demande de la stabilité et un entourage assez fort. Donc, fais la même chose pour toi-même. pour réaliser tes rêves, pour t'entourer comme il faut, pour atteindre les objectifs que tu veux. Mais aie plus peur de la souffrance que va t'apporter l'inaction que celle du passage à l'action. Elle sera moindre de toute façon. Elle sera là, mais elle sera moindre. peut-être plus facile. Ouais. Après, après, il faut balayer un peu les croyances limitantes, les peurs, les inquiétudes. Ça, c'est un autre travail, mais de prendre plaisir à aller souffrir. C'est quand même une chance de l'air. Enfin, aller souffrir. Aller vers ce qui pourrait potentiellement nous faire souffrir. Pourrait potentiellement nous faire souffrir, effectivement. parce qu'en vérité, tu ne vas pas en souffrir. Il y a peu de choses qui vont te faire souffrir. Ça peut t'ennuyer dans une certaine mesure. Ça peut être quelque chose que tu aimes moins faire. C'est possible. Puis dans ce cas-là, si vraiment tu n'aimes pas, tu fais ce qu'il faut pour qu'il y ait quelqu'un qui le fasse à ta place. Mais c'est vraiment développer cette capacité à aimer l'idée qu'on va vers ce qui pourrait potentiellement nous faire souffrir pour se rendre compte qu'en vérité, ça fait quand même mal de tout. Ça chamboule, ça dérange, ça sort de la zone de confort, mais ça ne fait pas mal de tout. Ça sort, oui, effectivement. Ah, et on a un commentaire ici de Philippe. Super. Et chapeau à M. Giraud Junior. Portez-vous bien à plus. Merci beaucoup, Philippe. C'est gentil. Donc, on a des commentaires. Merci beaucoup. Et moi, je suis là. Chapeau. Oui, chapeau. On vient de voir parce qu'il a fait un petit logo. Donc, je ne le voyais pas, il était trop petit. Écoute, Julien, temps de qualité, on le dit toujours, un temps de qualité, ça passe trop vite. Donc, c'est extraordinaire. puis je me connais, moi, une fois que je sais que je suis parti, je ne m'arrête plus. Donc, c'est bien aussi de me dire, hé ho, temps mort, et toi, ça suffit, ferme ta gueule, ça suffit. Avec certains chroniques, les amis, je suis sûr que je pourrais embarquer pour 30 minutes et ça ferait trois heures et on serait encore là avec vous. Donc, il faut vraiment faire attention. Vous savez, vous voulez avoir un autre 30 minutes, bien, la semaine prochaine, on va être encore là. C'est ça. On remet ça. Mais Julien, pour ceux qui veulent en savoir un peu plus, tu as quelques activités en place, etc. Donc, on va passer ça aussi et j'aime aussi tes nouvelles couleurs, j'adore. Merci. si tu peux nous en glisser un petit mot actuellement avant de nous quitter pour dire quelques petites activités qui s'en viennent dans ton site web aussi. Les activités qui s'en viennent toujours d'actualité, les ateliers de sophrologie qui se tiennent tous, les mardis soir à 19h dans le centre-ville de Montréal. Donc, ça, c'est une activité qui est géniale. J'adore faire ça. Ça fait un an et demi maintenant qu'on fait ça. Et quasiment tous les mardis, il y a peut-être trois, quatre semaines sur cette année et demie où il n'y a pas eu parce que d'autres activités. De nouvelles activités pour les entrepreneurs qui vont avoir lieu aussi. Alors, entrepreneurs déjà en place et ceux qui souhaitent le devenir aussi qui va voir le jour très bientôt une nouvelle activité qui sera pareille en semaine. Certainement dans le centre-ville de Montréal on est en train d'organiser ça. Et puis sinon, toujours la plateforme de rediffusion des ateliers qui est disponible, qui est en place, tout fonctionne, il n'y a plus qu'à y aller. Ça marche tout seul. C'est très simple, c'est atelieraupluriel.julien-giro.com Donc, c'est l'adresse habituelle. Juste, on met atelier au pluriel avant avec un point juste derrière. Et puis, pour l'instant, c'est ça. Il y a d'autres choses qui s'en viennent progressivement. On prépare gentiment. Mais, pour l'instant, c'est surtout ça sur lequel on doit focusser maintenant. Si gentiment préparé, si gentiment présenté dans quelques temps, ça va être nerveux. Merci beaucoup, Julien Giraud. On était accompagné de Julien pour la chronique de Merlin. Donc, Merlin d'aujourd'hui, nouveau genre de Merlin. C'est ça. Merlin des temps modernes. Actualisé. Le Merlin 2.0. On est rendu plus loin que ça. Je pense qu'on doit être rendu plus loin. C'est possible. C'est possible. Merci les amis de votre présence. Merci des commentaires aussi. On vous invite la semaine prochaine avec une autre chronique de Merlin avec mon ami Julien Giraud. Donc, à suivre aussi, Julien, ses activités en dehors des chroniques Les voix du cœur parce que c'est un monsieur très actif qui est en action. il dit bonjour et vous passez dans le coin Montréal peu importe vous êtes là vous allez à une soirée et dites bonjour de la part de l'appeler on va mettre son numéro tantôt pas de problème. Il est sur le site on peut me trouver c'est facile. On a Nat NG qui dit coucou ben merci Nat de ce petit coucou. Salut Nat. Merci beaucoup les amis. Écoute, c'est quasiment dommage il y a plein de monde qui commande cette équipe mais la semaine prochaine. Absolument. Vous revenez la semaine prochaine avec un nouveau sujet. Un nouveau sujet qu'on va savoir tantôt. Très vite. Absolument. Merci à vous. Merci. Et on va mettre Ah ! Et c'est et c'est on est encore en nombre mais oui ça sera pas bien long. et c'est encore en même temps. Merci à vous. Merci à vous. Sous-titrage FR ?